Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau live, je me suis trompée, désolée vraiment je me suis trompée pour le nom de live, donc le nom de je sais pas, Alika, c'est Erika, donc je vais vous expliquer un peu c'est quoi, donc c'est une fille qui vivait tranquille avec sa mère, son père, sa mère est morte, son père, un jour il est allé, je sais pas trop sincèrement parce que c'est encore un peu flou, du coup elle a trouvé son père, ben, un peu mutilé on va dire, avec un symbole sur son ventre, fait avec du, ben, genre avec un couteau, donc il est mort bien sûr, et donc, ben, c'est ça, donc on se retrouve pour la suite, après il y a quelqu'un qui l'a appelé, était dans un motel, donc là il était dans la chambre de ce motel, c'est une fille qui l'a appelée, elle savait c'était qui, qui était son père, elle a dit, vu de savoir qui était vraiment ton père, elle a dit, euh, va découvrir, puis là, ben, moi j'ai décidé de sortir et de dire, tout simplement, au lieutenant de police, parce que la police, bien sûr, et, euh, là, et de, ben, essaie de trouver pourquoi, et c'est quoi le mystère, tout simplement parce qu'un jour, j'étais, j'étais là tranquille, je vivais ma petite vie, vous voyez, et là, je reçois un paquet cadeau, je suis comme, yes, mais qui me l'a envoyé, et là, je l'ouvre, et là, je vois juste une main dedans, avec le symbole que cette journée-là, où mon père se fait mutiler, le même symbole qui avait gravé sur son ventre, donc, euh, c'est ça, donc, les actions qu'on fait dedans le jeu peuvent avoir des conséquences au futur, ça me fait penser un peu à You Till Down, ce jeu, mais, pas, un peu différent, quoi. Dans ton dos, il y a peut-être quelqu'un, ah, ben, ça me l'a lèque. Non, 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 pas sur le tapis, c'est propre. Kirstie, je veux bien que tu aides, mais quand je suis là, je dois te superviser, d'accord, pas de nettoyage Ah ouais genre la fille a le même pas le droit de nettoyer genre sans que quelqu'un la regarde mais c'est quoi ça ? En demander, recul Ne fais pas attention à elle elle a des problèmes émotionnels Qu'est ce que tu joues ? Ça ? Aria pour Delphes par... Quelqu'un ? Je sais pas, jamais entendu parler Tiens, prends un siège, je vais te montrer quelque chose Tu vois ça là ? C'est simple, 4 notes Je joue le reste Musique 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 Yo la personne qui est sur le lèvres donc part pas hein C'est un p'tit lèvres sur le jeu Erika je me suis trompé de notre titre Oh merde elle commence à saigner du nez La fille elle a pris de la dope ça c'est comme... Oh merde Ah oui Je te chère Qu'est ce que vous faites ? Allez c'est parti Non 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 pas de ménage, pas de ménage sans supervision Kirstie C'est pas grave, elle a raison Tu peux pas aller chercher quelqu'un ? Tu peux pas aller chercher quelqu'un ? Tu peux pas aller chercher quelqu'un ? Oh Elle a dit c'est nouveau Kirstie a mettre le centre d'attention Kirstie a mettre le centre d'attention Qu'est ce qu'il se passe à elle ? Alors là c'est... Ahhhh Arrête ça tout de suite Erika Le sergent Blake est là Ah oui ça c'est le petit Blake J'espère qu'il est gentil lui hein Ah Merde Seigneur Erika Mason Le portrait de ta mère Du coup tout le monde attendait deux secondes je reviens mais on va continuer le live après ça devrait pas prendre très longtemps Tu peux pas aller celui-là Metté Quand elle aime Metté la Sous-titrage ST' 501 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 Ah mais tu sais la meuf j'y fais confiance et elle a prend le truc de dieu et elle me met devant la gueule. Ils en prennent toujours trois. Un dent. Un renard. Un lapin. Ils cherchent des visions de l'avenir pour la richesse et le pouvoir. Mais ils ont besoin d'un papillon pour voir. C'est pour ça qu'ils ont pris ta mère. C'est pour ça qu'ils te veulent. Elle est prisonnière Erika. Rejoins-moi. Ensemble nous pouvons la sauver. Que dois-je faire ? Putain mes yeux. Ils ont tué mon pain et tout. C'est toi Erika. Du coup c'est moi. Ça a toujours été toi. Qu'est-ce qui me chie l'autre ? C'est toi Erika. Ça a toujours été toi. Elle me parlait de l'avenir. Des choses merveilleuses. Qu'elle seule pouvait voir. Je lui ai parlé du passé. Pourquoi m'avez-vous amenée ici ? Car c'est ici que tout a commencé. Ton père l'a fait. Il l'a essayé sur ta mère. Il l'a essayé sur toi aussi. Respire-le et je pourrai te faire faire ce que je veux. C'est comme ça qu'il nous a lavé le cerveau. Fais de nous ses esclaves. Tiens, un petit quelque chose que j'ai préparé. Ciel, la lapine. Je comprends quoi ? Ah, ça explique tout. Ok. On dirait que la fille, elle sort de la baguette d'Harry Potter, tu sais. Je suis mort. Ouais, t'as attrapé le corona, hein ? Ouais, oui. Ah, c'est les roses qui infectent. Ouais, connasse. Je fais du parfum. C'est à cause de ça que t'es morte. C'est une connasse. Mais t'es une connasse. Ta mère. Que crois-tu que ça t'a fait ? Je suis mortante. Vous le méritez. Oui. En effet. Mais tes amis sont innocentes. Et ta mère aussi. Ta mère avait cette marque. C'est pour ça que ton père la voulait. C'est pour ça qu'il te veut. Une fille qui regarde dans les flammes et voit le futur. Qui vous a parlé de la prêtresse et du feu ? À ton avis, il était l'un d'entre eux. Regarde toi-même. Ton père a convaincu Lucien qu'en ajoutant la science au rituel, il pouvait voir le futur. Oh ouais, le futur quoi. Oh ! Encore la marque ! La marque casse-couille ! Non mais... Voilà. Ta mère est en vie. Mais elle s'affaiblit. Sans elle, ils sont aveugles. Ils ne nous verront pas venus. Nous pouvons arrêter ça. Nous pouvons la libérer. Coupe le fil. Ok, c'est parti. Garde-le. Tu pourrais en avoir besoin. On va enfin aller dessus, j'espère ? Ici. Ici. Ici, c'est ici que je vais te niquer ta mère. T'es mort. Le médaillon. Le médaillon. Allez, on danse. On danse. On... Attends. Je peux vraiment faire le truc. Allez, on danse. Regardez le pouce. Allez, on danse. On danse. On danse. On danse. Putain, c'est l'ouvert. Ouais, mais par contre, t'as oublié. Je suis démorsé qui, le mec ? Pourquoi le tuer, elle ? Connasse. Pourquoi tu es un mec comme ça au camp quand il n'y a rien fait ? Eh, eh, pourquoi ? Je ne peux pas le laisser vivre. Il donnerait l'alerte. Qu'est-ce que je dois faire ? Le tuer... C'est l'un d'entre eux, Elka. Tu n'avais pas le choix. Ouais, ouais, c'est sûr. Je n'avais pas le choix. Lui, c'est le choix, en fait. J'aurais pu te laisser la tuer. Connasse. Tu es mort, le mec qui est en chaise roulante. Ils vont nous voir. Suis-moi. Oui, parce que je pense que comme ça, ils ne vont pas me voir. Ça va ? Allons à la porte dérobée. Nous n'en avons plus beaucoup de temps. Je n'ai jamais dû accepter, elle va mourir. Regardez son nez, comment ça saignait de haut. Ouais, j'avoue. Ça meure là, quand vous avez son nez, c'est vraiment qu'il y a un problème. Parce que l'autre fille a saigné du nez, putain, on dirait que c'était... Genre, c'était pas possible qu'on m'a saigné. Putain, ça sortait, c'était ouf. Comme si tu pissais, genre. Et puis là, la fille, il y a juste quelques gouttes qui tombent et... T'es en train de me dire qu'elle veut mourir. Non, non. Non, t'es mort. Non, mais c'est mon fouet, lui. Ah si, je l'avais pas dit depuis le début. Vous n'auriez pas dû faire ça. Pourquoi faites-vous ça ? Vous êtes dangereuse. Vous devez arrêter. Putain, je pensais pas vraiment que le flic, c'est l'un d'entre eux, hein. Non, mais t'es mort, le truc. Le mec, c'est comme ça, pleuré, quand elle saigne du nez. Et l'autre, putain, la... L'autre fille... Je ne suis pas une meurtrière. Oh, mais moi... Et elle, c'est comme ça, pleuré, les gouttes de sang. Et l'autre, putain, l'autre fille, c'est comme ça, pissait. Elle pissait du nez, quand elle saigne. Et l'autre est même pas encore morte, hein. Ben, lui, elle est morte, mais elle est morte, quand elle pissait du nez, elle est même pas morte. Et elle, elle pleure, genre. Et elle est morte. Mais c'est quoi cette merde ? Putain, vraiment, c'est abusé, là. Putain, oui, la fille, elle devrait peut-être s'évanouir. Elle permet mourir, euh... S'abuser. Érica, vous ne devriez pas être ici. Réveillez-la. Ils vous cherchaient. Ils ont... trouvé un corps dans le jardin. Je crois que vous êtes malade. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Réveillez-la. Non, c'est trop dangereux. C'est son traitement. On ne peut pas l'arrêter comme ça. Il faut du temps. Trouvez un moyen. Quand on retirera les tubes, elle va avoir une attaque. Mais je lui donnerai... de l'adrénaline. Elle est... dans l'armoire. Je dois la lui injecter dans le cœur. Toby ! Où, Christine ? Je sais, je sais, je ne devrais pas être là, mais je ne pouvais pas laisser Toby. Nous devons la réveiller. Il faut que tu lui retires les tuyaux. Voilà, voilà comme ça. Quand je disais qu'elle pisse du... Que l'autre a pissé du sang, c'était quasiment comme ça. L'autre a assinqué un peu. Et elle meurt. C'est abusé. Regardez, elle n'est même pas morte. Et elle assigne quand même beaucoup. Allez, il me faut que tu te... Putain ! Épinéphrine ! C'est quoi cette merde d'épinéphrine ? Ok, je vais essayer d'épinéphrine. Je pense que c'est ça, en vrai. Tac ! Allez, putain ! Elle va d'être sa mère. Tu la meuf. On dirait qu'elle va l'assassiner, tu vois. Slac ta mère ! Sbra, bra, bra, bra ! Regardez, elle a craché du sang, a vomi du sang, en fait. Et elle s'est fait, elle s'est fait donner plein de... de coups de poing sur la gueule. Regardez ça ! C'est où ? Tu peux marcher ? Il y a quelques gouttes qui coulent et elle mord. Sors de ça de là. Je pense que depuis le début, je me suis fié aux mauvaises personnes. Je me suis fié aux policiers et tout, wesh. Oh, le bâtard ! Tu vas niquer ta mère. Vous voyez, le mec, il se retourne en mode, tu es mort ! Erika. Qu'est-il arrivé ? C'est moi. Je t'en prie. Où cette arme ? Quoi qu'il se soit passé, quel que soit le problème, on peut l'arranger. C'est promis. C'est bien. Parle-moi. Je suis avec Green. Elle est là, elle m'a tout raconté. Erika. Mia Green est morte. Il y a des années... Il faut que tu arrêtes. Tu dois poser cette arme, maintenant. Je crois que tu es malade. Que tu as besoin d'aide. Je sais que vous avez ma mère. Elle est de l'autre côté, derrière cette porte. Ta mère... Elle est morte. Tu sais qu'elle est morte. Tu es dangereuse. Plus dangereuse que tu ne l'imagines. Nous avons fait le même rêve. Nous toutes. Laisse-moi deviner. Des fleurs roses qui tombent du ciel. C'est un don, Erika. Un don de ton père. Il a imaginé le traitement. Il a conçu la thérapie de régression. Il a ouvert une voie vers le subconscient, pavé d'un beau rêve, le préféré de ta mère. C'était l'œuvre de sa vie. Et ça a aidé tant de monde. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait ? Ouvrez la porte. Non, Erika. Tu ne peux rien trouver là-dedans que la folie. Tu es restée seule très longtemps. Non. On n'est pas forcés d'en arriver là. Je peux être ta famille. Je t'en prie. Crois-moi. Ose cette arme. Mia Green est morte, Erika. C'est dans ta tête. C'est un fantasme. J'avoue ça du sens un peu que ce soit un fantasme. En tout cas, pour Mia Green. Ça va bien. Ce n'est plus la peine de t'inquiéter. Non, mettez-moi ce bâtard. J'ai fait confiance et il me nique dans le dos. C'est quoi ce bâtard ? Je m'occuperai de toi. Tu m'occuperai de toi. Tu veux me tuer, c'est ça ? Je veux m'élever comme un porc. Tu veux me faire devenir grosse. Tu vas me déchiqueter. Tu vas me bouffer. J'ai laissé, connard. Erika, est-ce que tu m'entends ? Regarde Erika. C'est juste ici. Juste devant toi. Tu vois ? C'est magique. Je pense que tu l'es aussi. C'est magique. La top et du bled ? Droguée attachée. Est-elle patiente ou prisonnière hantée par deux vieux fantômes ? Erika ne renoncera pas. Oh ! Qui est-ce qui est-il ? Qui est-il ? Qui est-il ? Qui est-il ? La meilleure amie de Tobi. Bon, on en fait finir. Mais je sais pas. En vrai, je sais pas pourquoi le policier... Le policier, tu vois, genre, il y avait de l'agency et tout. Mais le bâtard, il était dans leur camp. Et l'autre bâtard, en fait, j'ai fait confiance. Et le mec, il arrive avec une seringue. Ah, ta mère ! Et là, je me suis évanoui. Et puis, maintenant, je suis deg, en fait. J'aurais juste voulu... Là, je voulais retourner dans le passé et prendre l'arme. Oh, là, attends, attends, gueule ! Putain, j'ai chétonne. Bon. On a fini le... On a fini. On a fini, enfin, enfin. On a fini. Attendez, je vais aller regarder si on a tenu tous les trophées. En vrai, je sais pas. Je crois qu'il y a plus de trophées, mais... Je crois que la pièce n'est pas J'ai pas de perception. Je crois qu'ils sont la pièce, mais j'ai pas... ah oui et mais le pire vraiment j'ai tellement le chétin je pense même que je vais recommencer peut-être un autre jour je sais pas encore parce que c'est ça du coup peut-être un autre jour parce que là c'est sûr que on l'a fini une fois et le lève en ce moment est quand même à une heure vous voyez et voilà ça fait beaucoup une heure quand même une autre une heure ça fait encore plus du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour vous dire mais bien sûr je n'ai pas fini je vous dis je vais revenir et je vais faire les bons choix non je sais un peu qui est bon et qui est pas bon donc maintenant je vais revenir je vais faire que les bons choix mais je vais essayer de faire que les bons choix quoi bon moi je crois que je m'arrêter là du coup tout le monde j'ai vu tantôt du coup qu'il y avait des personnes sur un rêve donc les personnes qui étaient là et ben j'espère que vous aurez aimé cela et je te montre s'il vous plaît abonnez-vous 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 mon but en ce moment c'est les 5 ans d'abonnés donc j'aimerais vraiment beaucoup ceux s'il vous plaît d'atteindre les 50 abonnés on a quasiment atteint 2000 vues sur une de mes vidéos donc merci énormément lâcher les pouces bleus les commentaires si vous pensez que je peux améliorer mes vidéos ou mêlées dites moi surtout comment et puis ben moi je vous dis juste que on se retrouve dans une prochaine vidéo